En général, les questions monétaires sont considérées comme très austères et n'intéressent pas grand monde. Pourtant, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez France CFA, vous allez trouver des tas de vidéos de gens qui en général sont très contre le France CFA. C'est quoi le problème avec le France CFA ? En 1945, la France créait une monnaie pour ses colonies de l'Empire africain. Elle l'appelle le France CFA comme le franc des colonies françaises d'Afrique. À partir de 1960, la plupart des pays africains deviennent indépendants et un certain nombre d'entre eux a peur d'une déstabilisation financière et décident de rester arrimés à la puissance financière française. C'est comme ça que vont être créés deux nouveaux francs CFA. Il y a un franc CFA qui est utilisé aujourd'hui par huit pays d'Afrique de l'Ouest et qui s'appelle CFA comme Communauté Financière d'Afrique. Et puis un autre franc CFA qui est lié à six pays d'Afrique centrale, avec une banque centrale locale là aussi, et qui s'appelle le franc CFA comme Coopération Financière d'Afrique Centrale. Le système est le même pour les deux francs CFA. Le principe de base est que ces deux francs CFA ont une parité fixe avec la monnaie française, le franc puis l'euro. Ça veut dire que le change est toujours le même, c'est toujours arrimé. En contrepartie, la Banque de France exigeait que la moitié des réserves de change des deux banques soient déposées à la Banque de France. Et puis la Banque de France envoyait dans ces deux banques centrales africaines des représentants qui pouvaient contrôler que tout se passe bien. Le franc CFA, c'est une question qui préoccupe beaucoup d'Africains depuis très longtemps. Mais on en parlait rarement en Europe. Pourtant, à la fin 2022, on en a beaucoup parlé en Europe, en particulier dans les milieux d'extrême droite. Parce qu'est ressortie une vidéo de Georgia Meloni. C'est l'actuel chef du gouvernement italien. Et c'est une vidéo de 2019, à l'époque où elle était chef du grand parti d'extrême droite italien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Il y avait un bateau de migrants qui arrivait sur les côtes d'Europe et l'Italie ne voulait pas accueillir ce bateau de migrants. Et la France disait à l'Italie, vous devez accueillir ce bateau de migrants. Meloni, elle est très contre les migrants. Et donc, elle est arrivée à la télé et elle a dit « Pourquoi la France nous fait des leçons de morale ? » Tout le problème vient de la France. Tout ce problème de misère en Afrique vient du fait qu'il y a le franc CFA. C'est ça qui crée la misère. C'est ça qui crée les migrants. En plus, la France ose s'enrichir en pillant la moitié des réserves financières africaines. Elle faisait allusion au taux de réserve à la Banque de France. Tout ça a été repris à la fin 2022 par des tas de médias d'extrême droite qui sont donc déchaînés contre le franc CFA. C'est complètement bidon. Ce sont des fake news. Pourquoi ? Pour deux raisons très simples. Un, la plupart des migrants qui arrivent en Europe ne viennent pas de pays où il y a le franc CFA. Ils viennent d'Afrique de l'Est, en particulier d'Érythrée ou du Soudan ou éventuellement de Tunisie. Deuxièmement, l'idée que les réserves déposées à la Banque de France par les banques centrales africaines sont accaparées par la France, c'est un mensonge. Ce sont des réserves de garantie. Ce sont des dépôts. C'est de l'argent qui appartient aux Africains. Ce n'est pas de l'argent qui appartient à la France. Et puis, en plus, la chose la plus extraordinaire là-dedans, c'est que tout ça est faux et vieux parce que tout ça n'existe plus. Il y a un vrai problème qui est soulevé depuis très longtemps en Afrique, qui est le problème de la suggestion coloniale, du lien colonial. Comment est-ce que des pays africains qui sont indépendants peuvent continuer à avoir une monnaie qui s'appelle le franc et puis de devoir déposer de l'argent à la Banque de France, etc. C'était un symbole qui était un mauvais symbole pour beaucoup d'Africains. Tout le monde est d'accord avec ça, y compris la France. Alors, il faut mettre les pays d'Afrique centrale à part parce qu'eux n'ont pas encore décidé. Mais les huit pays d'Afrique de l'Ouest, en 2019, en accord avec le président Macron, ont décidé de sortir du franc CFA. Ils vont abandonner le franc CFA et ils vont rentrer dans un ensemble plus vaste où il y aura quinze pays, dont les huit pays, ex-CFA, qui vont adopter une nouvelle monnaie pour les quinze qui s'appelle l'ECO. Et ce sera une monnaie strictement africaine et strictement liée à l'Afrique de l'Ouest sans que d'autres pays ne s'en occupent. Seulement, cette nouvelle monnaie, elle devait voir le jour en 2020. C'est remis en cause à cause du Covid. Elle devait venir voir le jour en 2022. Puis maintenant, on parle de 2027. Pourquoi ? Parce que, eh bien, changer de monnaie, c'est quelque chose de très compliqué. Ça peut créer des déstabilisations. Le franc CFA, il avait un grand défaut. C'est qu'il était lié à une monnaie forte qui est l'euro. Et donc, ça peut être un problème quand on veut exporter. Par exemple, il ne faut pas que sa monnaie soit trop forte parce que les biens qu'on exporte sont très chers. Mais la contrepartie de ça, c'est aussi une stabilité. Ça faisait peu d'inflation. Ça a évité des dévaluations qui peuvent appauvrir des gens. L'autre crainte aussi, c'est de quitter la tutelle de la France mais de se retrouver sous une autre tutelle. Dans les quinze pays qui doivent adopter l'ECO, il y a par exemple le Nigeria qui est une très grosse puissance qui a beaucoup d'argent à cause du pétrole. Alors, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui se disent quitter Paris, est-ce qu'on va se retrouver sous la domination de Lagos ? Ça peut être dangereux aussi. Par ailleurs, quand on sort d'une monnaie, il y a le risque d'une fuite des capitaux. C'est que les investisseurs aient peur et disent « moi, je ne crois pas à cet écho, je vais sortir de ça, je vais placer mes avoirs en dollars ou en euros, etc. » Et donc, parce qu'il y a ce risque-là, les huit pays africains continuent à utiliser le franc CFA. Ils vont en sortir, mais ils vont en sortir avec prudence et ils ont raison.